IMC TV qui se veut une chaîne d'information générale. Pour vous abonner, allez simplement sur IMC TV officielle. Dans moins de 10 jours, l'avenue Victoire dans son tronçon, compris entre les croisements des avenues Victoire et Cassavoubou, dont la commune portant les noms de cette dernière, va faire peau neuve. La société Adi Construction, qui a gagné auprès de l'hôtel de ville les marchés de réhabilitation de cette route d'importance capitale pour les usagers, est déjà en pleine exécution des travaux, lesquels travaux s'inscrivent sur la ligne droite de l'opération Kinshasa Bopeto, dont les géniteurs s'appellent Gentini Ngobilambaka. Le gouverneur de la ville a effectué ce mardi 17 mars 2020 une descente sur les lieux en vue d'inspecter les travaux. Déjà, la joie est immense dans les chefs de la population kinoise, précisément celles habituées à fréquenter régulièrement ses tronçons. Après la commune de Cassavoubou, l'autorité urbaine et sa suite se sont rendus à la commune de Matete au quartier Kinshaku. Sur l'avenue, qui porte les mêmes noms, Gentini Ngobilambaka s'est personnellement rendu compte des travaux de réhabilitation d'une partie délabrée de cette route et ceux des curages de caniveaux. Le patron de la ville de Kinshasa a saisi l'occasion pour sensibiliser les habitants de ses coins de la capitale sur sa philosophie dénommée Kinshasa Bopeto. Plusieurs doléances de la population de Matete ont été faites à l'endroit du gouverneur qui les a toutes prises en considération. Il leur a promis de revenir les samedis prochains pour travailler ensemble dans les soucis de redorer l'image de cette commune. IMC TV qui se veut une chaîne d'information générale. Pour vous abonner, allez simplement sur IMC TV officielle.